Hey les gens ! Aujourd'hui je vais vous parler de... Oui je suis désolée si j'ai dû faire peur à certaines personnes cardiaques dans mon introduction Je m'en excuse Aujourd'hui je vais vous parler des émissions télé parce qu'il y a des choses qui me perturbent, même si je regarde et que j'adore ces émissions il y a des choses qui ne vont pas Par exemple dans The Voice, je sais pas si vous avez remarqué il y a une phrase que les coachs utilisent tout le temps une phrase d'élimination pour rejeter un candidat Je sais pas si vous l'avez entendue mais moi j'entends tout le temps cette phrase dans toutes les saisons c'est Tu as une signature vocale Waouh ! C'est LA phrase du siècle C'est la phrase juste qui n'a aucun sens C'est juste une phrase d'accroche qui a du style et qui permet de réaliser au candidat que ok il peut pas être admis dans The Voice mais il a gagné beaucoup plus que ça il repart pas les mains vides Il a une putain de signature vocale Waouh ! C'est fort quand même Moi je trouve ça génial enfin ça aurait été génial si tous les coachs ne la réutilisaient pas pour tous les candidats rejetés Bah oui parce qu'en fait j'ai l'impression que tout le monde a une signature vocale en fait C'est dans la norme, on est né comme ça, voilà Si vous n'avez pas de signature vocale, ah bah vous avez eu une malformation je suis désolée Non donc trouvez une autre phrase s'il vous plaît parce que ayez de l'imagination parce que là on a l'impression que vous répétez toujours la même chose Merci Danser avec les stars J'ai pas compris non plus le concept de cette émission Euh... pour danser avec les stars Ouais, mais alors où sont les stars s'il vous plaît ? Non ok je suis méchante Il y a eu Enjoy Phoenix, il y a eu Matt Okra, il y a eu Shime, il y a eu Alizé, ok ? Mais je vous rappelle que le dernier gagnant c'était un candidat de The Voice Belgique qui n'a pas été retenu aux auditions C'est ça une star ? Mais depuis quand ça c'est une star ? Il faut arrêter la droite de suite, il faut arrêter les conneries parce que... Mais moi par exemple, vous voyez l'année dernière j'ai passé mon problème, maintenant je l'ai J'ai mon diplôme, je peux participer à l'émission peut-être Ou alors, je suis même en VIP je pense Ouais, ouais je pense Donc arrêtez s'il vous plaît Soit vous continuez l'émission avec des vrais stars Mais que des stars, parce que à chaque fois je reconnais que une sur 20 des stars Donc s'il vous plaît, la queue des stars, voilà Soit, vous continuez comme ça, mais alors vous changez juste le titre, quoi Danse avec tout le monde Danse avec des régionaux, voilà Danse avec des amateurs inconnus C'est bien ça aussi, ouais, c'est bien Les reines du shopping Ah, j'aime bien cette émission parce que Toutes les filles adorent faire le shopping De moi en particulier Mais alors, il y a une personne que je plains dans cette émission C'est la femme de ménage Oui, alors je suis sûre que vous attendez des explications Ne vous inquiétez pas, je vais vous en donner Pourquoi la femme de ménage ? Parce que, est-ce que vous avez vu comment les filles, elles notent dans cette émission ? Oui, vous avez vu ? Je suis sûre, la prof de... La prof ? La femme de ménage ne s'est pas préparée à ça, en fait Non, la femme de ménage, elle a cru qu'elle lavrait l'estrade pour faire défiler les filles avec leur nouvelle tenue Non, non, quand elle a été embauchée, elle n'avait pas cru qu'elle allait nettoyer du rouge à lèvres sur 5 miroirs tous les jours Non Elle n'a pas cru ça Mais c'est quoi ce truc ? Non mais attendez Il y a un miroir comme ça Et les filles, elles doivent marquer au rouge à lèvres sur le miroir leur note sur 10 Alors c'est très fort parce que, déjà, le rouge à lèvres, c'est un rouge bien rouge rouge Je n'ai jamais vu un rouge comme ça, c'est plus rouge que rouge, vous voyez C'est rouge pétasse, vous voyez Et en plus, elle l'enfonce bien sur toute la largeur, sur toute la longueur du miroir, comme ça Dans la femme de ménage La pauvre, franchement, je la plains Même moi, quand je fais une petite trace sur le miroir avec mon rouge à lèvres Oui, je n'ai pas de talent maquilleuse, je ne suis pas youtubeuse beauté Ne me jugez pas, s'il vous plaît, respectez-moi Même moi, quand je fais une petite trace le matin, avant de partir en cours Enfin, je suis obligée de nettoyer au moins pendant 10 minutes, juste pour une petite trace Pour que le miroir soit nickel Elle, elle doit nettoyer des grands 7 ou des grands 8 sur un miroir, comme ça Elle doit en nettoyer 5 par jour Vous imaginez ce truc ? Enfin, franchement, moi, je te montrerai une augmentation Non, mais je réclame une augmentation pour vous, si vous m'entendez Voilà, je vous le dis Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire Recherche appartement ou maison aussi Ah, j'aime bien cette émission Parce que, en fait, au bout d'un moment, on remarque que tous les clients, c'est tous les mêmes, en fait Tous les mêmes et il y en a marre Non, mais c'est vraiment tous les mêmes Parce qu'ils cherchent tous la maison de leur rêve C'est-à-dire, ils cherchent pas Ils cherchent leur maison, vous voyez, leur maison de ce moment Mais redécorée autrement et placée ailleurs Ils veulent pas d'autres appartements qui ne ressemblent pas au leur Sans la même décoration Non, mais les mecs, vous êtes trompés d'émission C'est les décos qu'il fallait faire C'est bien sur M6, mais en fait, vous êtes juste trompés de studio C'est là-bas, en fait Voilà Allez, bonne journée Non, et puis, voilà, comme ça vous faites redécorer votre maison Et ensuite, une fois que vous l'avez redécorée, vous faites comme là-haut Vous mettez des ballons dans la cheminée Vous avez pas de cheminée, ok, vous vous en faites construire une Et ensuite, vous vous cassez ailleurs Et c'est bon, vous avez la maison de vos rêves Mais là, ils visitent 20 appartements chacun Ça marche jamais Il y en a même, vous voyez, où ils coupent l'émission On ne voit plus jamais ces personnes Elles n'ont toujours pas choisi d'appartement Au bout de deux heures devant la télé Elles n'ont toujours pas choisi On ne sait pas ce qu'elles sont devenues Alors j'espère que vous abritez Enfin, que vous abritez Que vous avez un appartement Je le souhaite pour vous En parlant de décoration, putain Maison à vendre Est-ce que vous avez déjà vu cette émission ? J'ai jamais vu ça C'est quoi ça encore ? Alors le principe de maison à vendre C'est de vendre sa maison Sans blague En fait, c'est parce que c'est une maison Qui a déjà été mise en vente Mais qui n'arrive pas à se vendre A cause de la décoration Donc c'est pour ça que Stéphane Plaza arrive Pour la redécorer Mais j'ai jamais vu des maisons comme ça Mais, excusez-moi Qui a vu des maisons touti comme ça ? C'est des maisons abandonnées Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu à l'intérieur ? On dirait qu'ils ont mis Un mec et un lion dedans Qui les ont enfermés dans l'appart Et que tout a pourri Ils ont attendu que tout pourrisse Pendant deux mois Ils les ont enfermés Voilà Et après ça fait Tous les murs sont déchirés Je ne comprends pas comment Vous pourriez vivre là-dedans C'est juste impossible J'arrive pas à savoir Ensuite, il y a une émission que j'aime bien Mais elle passe pas souvent C'est rendez-vous en terre inconnue Alors ça consiste à ce qu'on emmène des célébrités en terre inconnue Vraiment sur un truc J'ai jamais vu des pays comme ça Je savais même pas que ça existait Alors c'est bien parce qu'on découvre de nouveaux paysages De nouvelles cultures Mais pour moi, clairement, c'est de la maltraitance de célébrités Attendez, attendez Juste La célébrité ne sait pas où on l'emmène On l'emmène les yeux bandés déjà Même moi, quand je sais où je vais Ça me fait grave stresser Donc là déjà, la célébrité ne sait pas où on l'emmène Ok En juste, elle fait deux jours de voyage Mais c'est extraordinaire Elle fait 24 heures d'avion Et ensuite, 12 heures de dorme à l'air Après 12 heures de loup C'est n'importe quoi J'ai jamais vu ça Et ensuite, évidemment Elle arrive à épuiser la célébrité Et... C'est l'endroit où elle vient d'interrir Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité non plus Et elle sait qu'elle ne veut rien bouffer pendant 15 jours Car évidemment, on ne va pas se mentir Tout est dégueulasse là-bas Franchement, j'espère qu'ils sont bien payés Bref Bon, voilà les gens C'était la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Vous pouvez aimer, commenter, partager Et je voulais juste vous dire aussi Que heureusement que les émissions de télé Ça existe Parce que sinon, on se ferait vraiment quand même Bien chier tous les soirs Qu'est-ce qu'on ferait ? On se remettrait au tricot Vous m'en êtes compte ? La galère Bref Je vous dis à plus Bisous, bye